Fabrice Vembel a 50 ans. En recherche d'emploi dans la logistique, depuis fin janvier, il a déjà envoyé une centaine de CV mais reçu peu de réponses. Alors pour lui, cet événement est une aubaine. Je pense que le contact est important dans ces recherches. Aujourd'hui, on ne passe que par des sites et il manque ce contact. On ne peut pas s'exprimer. Moi, je préfère la partie physique où on peut se voir et changer. Et son profil devrait intéresser. Le marché de l'emploi est en tension. Tous les secteurs sont concernés. Désormais, ce sont donc les recruteurs qui sont à l'affût des candidats. Aujourd'hui, l'entreprise doit aussi aller vers ceux qui recherchent de l'emploi pour se vendre et savoir ce que recherchent les candidats de telle manière à pouvoir leur proposer la bonne chose. Imaginez qu'il n'y a pas que le salaire, mais il y a aussi tout l'environnement qui va derrière, qui est important pour ce genre d'aujourd'hui, pour un cadre, même pour des techniciens. La problématique aujourd'hui, c'est de trouver du candidat. Les événements qu'on a fait en 2019, où on avait 4000 candidats sur la journée et on les a refaits il y a 6 mois. Entre temps, c'est écouler le Covid et toutes les problématiques qu'on connaît au niveau de l'emploi. La fréquentation a perdu 40% au niveau du visiteur. C'est un fait, c'est révélateur du marché. Pour tenter d'aider les entreprises, les agences d'emploi privées comme celle-ci se multiplient. Mais le point de crispation reste là. On voit que le monde change, que tout augmente, sauf les salaires à côté. C'est la question du recrutement. Les entreprises payent très peu, les candidats en demandent beaucoup. Donc forcément, ça bloque énormément sur ça. Et l'augmentation du prix du carburant met un frein supplémentaire sur la mobilité des demandeurs d'emploi.